Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour parler du copy trading sur Admiral Market. Donc sur cette chaîne, on a déjà parlé pas mal de copy trading via Itero, mais on va voir un peu les différences avec Admiral Market. Donc on va voir comment vous pouvez faire jusqu'à du 6000%. Donc déjà, c'est quoi Admiral Market ? C'est l'une des plateformes de trading les plus connues en France. Donc c'est une plateforme régulée, donc ça, pas de problème, c'est une plateforme sérieuse. Et récemment, ils ont lancé aussi du copy trading. Donc la possibilité de copier d'autres traders. Mais ça marche d'une façon différente d'Itero, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Donc vous avez deux choix pour y accéder. Soit sur votre tableau de bord, vous descendez un peu, et copy trading. Soit sur copy trading dans la rangée de gauche. Donc on va aller dans la rangée de gauche. Et là, vous avez deux choix. Donc des boîtes de copy trading sur MT4 ou MT5. Donc les personnes à copier sont différentes sur les deux logiciels. Donc pour trouver des traders à copier, regardez bien sur les deux. Donc on va commencer par le MT4. Donc là, il nous affiche directement les personnes à copier. Donc les personnes qui apparaissent ici, c'est des personnes qui ont demandé à apparaître. Donc le copy trading sur cette plateforme est assez récent. Donc il y a quand même très peu de choix. Donc très peu de choix, surtout intéressant. Donc il doit avoir une cinquantaine de personnes par plateforme. Là, direct, il nous affiche les meilleurs. Donc là, un qui a fait 6000%, un 2500%, 2200%. Donc là, forcément, ça fait rêver. Donc là, sur les 10 premiers, c'est dans le positif. Mais par contre, si on descend là dans le classement un peu, on arrive très vite sur des personnes avec très peu de résultats, ou même dans le négatif. Donc il y a vraiment très peu de personnes intéressantes. Donc là, on arrive dans le négatif. Donc moins 7%, moins 13%, moins 41%. Et ça va encore plus bas. Donc on va aller voir, par exemple, le premier. Donc là, on arrive sur ces résultats. Donc on voit depuis le départ, il y a plus 6000%. On voit l'effet de levier utilisé. Donc là, c'est bon, c'est l'effet de levier pour les particuliers. On voit sur quoi il investit. Le montant minimum à investir et le niveau de risque. Donc comme sur Itoro, il y a un peu un niveau de risque pour vous dire est-ce que c'est quelqu'un de très risqué ou pas. Ensuite, il y a une calculette. Par exemple, on peut dire, si j'aurais mis 1000€ sur un mois, j'aurais fait plus 107€. Par contre, sur deux mois, j'aurais fait moins 231€. Six mois, moins 490€. Donc pas très rentable sur six mois là. En tout cas, c'est sur les six mois passés là. Par contre, sur deux ans, là, hyper intéressant, avec seulement 1000€ d'investi, on aurait fait 101 522€. Donc vraiment ultra rentable sur deux ans. Donc on peut voir son graphique ici. Donc on peut voir aussi depuis quand il est possible de le copier. Donc là, c'est la barre grise ici. Donc on voit depuis qu'il peut être copié, ses résultats sont quand même un peu moins bons. Donc là, le gros de ses résultats, en fait, ont été faits avant. Donc un peu dommage que ça n'ait pas continué comme ça. Ça aurait vraiment été super intéressant. Ensuite, comme sur les taureaux, il y a un graphique avec l'historique mois par mois et année par année. Donc là, sur 2021, il a fait 131%, alors que sur l'année d'avant, 2682%. Par contre, dans la calculette, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte. C'est que là, il va falloir payer un abonnement pour copier cette personne. Donc par exemple, si je fais sur un mois, là, je vois, j'ai 107 euros de bénéfices. Mais c'est sans compter les frais à payer. Donc en fait, c'est la personne qui demande à être affichée ici qui va donner ses tarifs. Donc si vous voulez investir à partir de 100 euros, c'est 30 dollars par mois à payer à cette personne. Pas au broker, vraiment à cette personne. Si vous voulez investir plus de 3000 euros, c'est 40 dollars par mois. Et à plus de 4000, c'est 50 dollars. Et ça peut aller encore un peu plus loin. Ça peut monter jusqu'à 70 dollars pour plus de 6000 euros. Donc là, contrairement à Itoro, où c'est du gratuit, le copy trading, vous pouvez copier vraiment n'importe qui sans payer aucun frais mensuel. Là, il faudra vraiment payer des frais mensuels. Par contre, sur Itoro, vous n'aurez pas de traders qui vont faire du scalping, en tout cas très peu, parce que ce n'est pas vraiment une plateforme faite pour ça. Alors que là, par exemple, sur Admiral Market, vous aurez plus des personnes qui vont faire du scalping. Donc, ouvrir des positions et les refermer quelques secondes ou quelques minutes après. Donc, vous n'aurez pas vraiment les mêmes profils. Donc, sur cette plateforme, on a des résultats qui sont beaucoup plus importants, mais aussi importants à la hausse et à la baisse. Donc, on prend un risque supplémentaire. Donc là, par exemple, si on copie cette personne avec 3000 euros par an, ça va nous coûter, on va voir ça, 480 euros par an. Donc, c'est bien à prendre en compte dans la rentabilité. Donc, pour copier cette personne, ensuite, c'est simple. On a juste à faire copier maintenant. On va aller voir aussi sur MT5. On va voir un peu la différence. Bon, il n'y a vraiment aucune différence. C'est juste le choix des personnes qui est différent. Ah, MT5, on a quand même des résultats un peu moins importants. Donc là, on part plus sur du 1000% maximum. Donc, on va aller voir celui-ci, Martinas Jukas. Donc, lui, sa courbe, par exemple, paraît plutôt pas mal. Elle est assez régulière. Donc, si je voudrais copier quelqu'un sur cette plateforme, c'est plutôt quelqu'un comme lui que je choisirais, je pense. Donc, en deux ans, il est à 152%. Ce qui n'est pas énorme comparé au montant précédent. Donc là, on voit 81% l'année dernière. 30 dollars mensuels. 30 dollars mensuels jusqu'à 3000 euros. Donc là, si on met 1000 euros sur 6 mois, on est à plus 117 euros. Alors, clairement, là, ce n'est pas intéressant parce que sur 6 mois, vous allez payer 180 euros de frais d'abonnement. Donc, vous serez dans le négatif. Donc, clairement, en général, là, sur Admiral Market, ce n'est pas fait pour copier avec des petites sommes. Par exemple, en dessous de 500, voire pour certains, 1000 euros. Ce n'est pas du tout intéressant. Il va falloir vraiment copier avec des sommes plus importantes. Donc, 3, 4, 5 000 euros, voire plus. Parce que là, les frais mensuels ont une proportion quand même assez importante. Donc, maintenant que l'on a vu un peu tout ça, je vais vous donner un peu mon avis sur le copy trading sur cette plateforme. Donc, déjà, c'est quelque chose de récent. Ce n'est pas très connu. Donc, il y a vraiment très peu de choix intéressants à niveau trader à copier. Bon, par contre, ça peut évoluer. Peut-être que dans 3, 4 mois, il y aura beaucoup plus de personnes. Donc, à suivre dans le temps. L'avantage de cette plateforme, là, c'est que l'on va trouver des personnes qui vont faire vraiment du court terme, donc du scalping, ce que l'on ne retrouve pas, par exemple, sur eToro, ou très peu. Par contre, petit bémol, ce n'est pas fait pour les personnes avec un petit portefeuille parce que les frais mensuels sont un peu trop importants. Donc, c'est vraiment pour des personnes avec un portefeuille assez important, surtout pour pouvoir diversifier ensuite par la suite. Donc, personnellement, pour l'instant, je ne vais pas copier de trader sur cette plateforme. Je vais regarder un peu l'évolution et peut-être que dans le futur, oui, je le ferai et je vous montrerai tous les résultats. En tout cas, si vous souhaitez vous inscrire sur cette plateforme, il y a mon lien d'affiliation dans la description, au passage. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez trading dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc, likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.